... Merci de nous retrouver sur la télévision du Saloum. C'est parti pour le journal au sommaire de cette édition. Le président du mouvement MJK des F2S Renou, la vieille tradition en prélude de chaque corité. Plusieurs familles ont reçu une aide pour bien passer la fête. Placée en troisième position des performances de la gestion des mairies du Sénégal, Serine Boub a réussi le pari grâce à un travail sans répud de ses agents. La page internationale va clore cette édition. Tels sont les titres de développement. C'est pour tout de suite. Je vous l'annoncerai dans les titres performances de la gestion des mairies au Sénégal. Selon la Cour des Comptes, la mairie de Kaoulac occupe la troisième place. Après Piquen et Tamba Kounda, un résultat qui, selon les acteurs de la mairie, est dû à un travail de titan qu'ils ont eu à mener au cours de l'année. Toutefois, d'autres initiatives sont prévues pour l'année 2024. Je vous propose de suivre M. Mbaye Gueye, adjoint au maire, au micro d'Aïda Kamara. Tout d'abord, nous féliciter de cette place occupée par la commune de Kaoulac. Féliciter le maire. Féliciter toutes les personnes qui ont travaillé sur les fonds PACASEN, notamment son point focal, l'agent voyant Mme Diop. Mais également féliciter l'ARD qui nous a coachés, qui nous a encadrés pour permettre de réaliser ces performances qui, je le rappelle, est une continuité. Parce que déjà l'année dernière, on était classé troisième avec des fonds de plus de 1,150,000,000. Cette année également, on va recevoir 1,2,000,000 des fonds PACASEN. En fait, PACASEN, c'est un programme de l'État du Sénégal qui vise à donner des communes des fonds pour permettre de réaliser certains investissements. Et donc, pour cela, il faut que les communes concernées doivent obéir à certaines exigences. C'est ce qu'on appelle des CMO, mais également les IDP. C'est des conditions minimales obligatoires, parmi lesquelles il y a, comme on l'appelle, la réalisation du budget à temps, le vote du budget à temps, le dépôt de un certain nombre de pièces qu'il faut faire avant les délais. Mais également la réalisation du parc, le plan de renforcement des capacités, etc. Donc il y a tout un ensemble de conditions que les municipalités doivent réaliser pour prétendre à cela. Mais également il y a ce qu'on appelle des indices de performance, comme l'a dit tantôt, qui sont des indicateurs aussi bien financiers qu'administratifs, notamment la masse salariale qu'il faut maîtriser. Nous allons être dans la continuité, être encore beaucoup plus performants. Et je sais qu'avec les équipes que nous avons, avec la volonté de l'ensemble des structures de la mairie, on va réaliser cela et on va faire beaucoup déjà dans le budget de cette année également. L'investissement aura constitué 65% du budget. Donc tout cet investissement sera réalisé cette année avec des infrastructures au niveau de la ville, notamment nous allons paver la ville, nous allons fermer des canons, nous allons réaliser des structures au niveau scolaire, etc. Le président du mouvement MJKDF 2S a renoui avec la tradition en apportant son aide envers les nécessiteux en cette veille de la corité. Ainsi, à l'occasion, le leader de Djennifar Bessar n'a pas manqué d'interpeller le nouveau gouvernement du Sénégal d'appuyer les Kaouloquois sur les problèmes liés à l'assainissement, le manque d'infrastructures et l'emploi des jeunes. Je vous propose de suivre Ousmane Noëldien au micro de Sidi Sancre et à Dibay. M. le Premier ministre, si vous êtes là pour le développement de notre cher pays et que vous cherchez un travailleur, vous n'allez surpasser le président Djennifar Bessar. M. le président Djomai, vous connaissez Djenn mieux que quiconque car cet homme, c'est un homme digne et très honnête. Il était ministre de la République, mais il n'a jamais fait de dégâts car depuis le début, il n'a pas eu beaucoup de biens à cause de son honnêteté, m'encha'Allah. Pour cela, M. le président de la République, M. Djomai Djaralfaï, nous les Kaouloquois, nous vous invitons de nous appuyer pour le développement de notre chère région. Certes, 5 ans n'est pas beaucoup et Dakar a déjà tout ce dont qu'une localité a besoin. Donc, nous voulons maintenant que les choses soient décentralisées dans les régions, notamment au Kaouloquois, parce qu'ici nous avons un problème d'infrastructure, d'assainissement, mais surtout de l'emploi des jeunes et des femmes. Parlons tout à fait d'autres choses dans ce journal. À 24 heures de la corité, la viande de bœuf et du mouton devient très prisée par les musulmans, une situation qui fait l'affaire des bouchers. Toutefois, au marché central de Kaouloquois, les clients se plaignent de la cherté du kilogramme qui atteint la barre des 4000 francs. C'est un reportage de Sidi Sankaré et Alibaye. Au marché central de Kaouloquois, les embouteillages commencent à être une réalité, une situation due aux préparatifs de la fête de corité. En effet, les vendeurs de viande rouge se disent recevoir beaucoup de clients. Les clients viennent petit à petit. Le jour de la fête de corité n'est pas encore fixé, mais actuellement, la vente marche bien ici. Il commence à venir. Peut-être que ça va passer très vite d'ici peu de temps. Cependant, les clients n'ont pas manqué de signaler la chéreté du kilogramme de viande rouge, qui s'élève à 4000 francs CFA. On rend grâce à Allah, mais le kilogramme de viande est très cher. Actuellement, les vendeurs doivent faire des rabats, car c'est très difficile avec ce prix. Le kilogramme de la viande est de 4000 francs CFA. Certains vendent même à 4500 francs. C'est très cher ce prix. Selon ce total vendeur, le manque de stock de moutons à Kaulak est à l'origine de la chéreté de la viande rouge. Le prix est très cher pour l'instant. Vous savez, il n'y a pas de moutons à Kaulak. Pour en avoir, nous sommes obligés d'aller à Misra ou à Kungel. Le prix du mouton est cher aussi. Parfois, on peine à avoir des bénéfices, car le transport n'est pas facile. Si nous avions des moutons ici, à Kaulak, le prix allait diminuer. La fête de Koryté est un événement très attendu par la communauté musulmane. À la chéreté de la viande rouge, s'ajoute celle des denrées de première nécessité. Une occasion pour la population kaulakoise d'interpeller le nouveau gouvernement de lutter contre la vie serre. Restant dans ce même résistre, les salons de bouteilles sont pris d'assaut par les femmes qui font la queue rien que pour se faire belle. Suivons ce reportage. Les salons de coiffure sont pris d'assaut à moins de 24 heures de la fête de Koryté. Dans certaines rues du marché central de Kaulak, les femmes font la queue en attendant leur tour. D'habitude, les clients venaient en grande pompe, mais pour cette année, elles tardent à se montrer. Peut-être, elles attendent la nuit pour éviter le soleil. Malgré tout, nous remercions le bon Dieu. De l'autre côté, il y a Kouba, une spécialiste en tresses. Cette dernière a le sourire sur les lèvres, car elle se frotte les mains. Les clients nous viennent de partout pour se faire dresser. Je peux percevoir jusqu'à 5 personnes par jour. Je rends grâce à Allah. Tous les préparatifs vont au bon train en cette veille de la célébration de l'Aïdelfitre, un événement où tous les clients font la queue chez les salons de beauté. Et puis, la page internationale de ce journal nous conduit au Kenya, un bus emporté par une rivière, au cru, les 51 passagers sauvés, puis en République démocratique du Congo, signé Aïda Kamara Bajan. Plus de 50 passagers ont été secouris après que le bus dans lequel ils voyagent a été emporté par les eaux d'un pont fluvial dans le nord du Kenya, ont annoncé les autorités mardi. Le bus est toujours bloqué dans la rivière à une trentaine de mètres du pont, bien que les eaux continuent de baisser, a déclaré la société presse, le commandant du comté de Tanarive. Il a précisé que tous les passagers avaient été retrouvés. La police recherche le chauffeur du bus qui a ignoré les inquiétudes des passagers et a insisté pour rouler dans l'eau. Selon la police, certains passagers ont réussi à s'échapper juste avant que le bus ne soit submergé, tandis que d'autres ont grimpé sur le toit. En République démocratique du Congo, trois soldats du comté des ans tanzanien de la SADC ont été tués par un tir de mortier selon un communiqué de la Force d'Afrique australe. Cette force, composée de soldats d'Afrique du sud du Malawi de la Tangerie, est déployée dans le nord qui vous en soutient à l'armée régulière de RDC et ses milices qui combattent les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Selon le communiqué publié lundi, il s'agirait d'un nobis tiré le 4 avril dernier par le M23 depuis les collines aux alentours du camp de la SADC. C'est cet élément qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et passé une très bonne fête de Corité. Bonsoir à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada